Générique ... Bonsoir, la pluie est de retour par le nord et par l'ouest ce soir et ça nous augure une journée de mercredi particulièrement moussade, un temps gris et pluvieux quasiment partout, notamment le matin entre le sud-ouest et le nord-est, avec un peu de neige sur les Pyrénées et sur les Alpes, des basses altitudes d'ailleurs dans les vallées intérieures du nord du massif alpin, le temps sec uniquement pour la Méditerranée avec de belles éclaircies entre la Provence et la Corse et très peu d'évolution à signaler pour l'après-midi, temps gris, humide, de petites pluies fines par moment et un vent qui va se renforcer, notamment dans le nord. Les températures de ce mercredi matin déjà excessivement douces avec plus de 10 degrés dans un grand quart nord-ouest et l'après-midi, une douceur impressionnante pour un 16 février avec pas moins de 14 degrés à Bruxelles ainsi qu'à Nantes, 15 à Paris et à Biarritz jusqu'à 17 prévus à Perpignan. La soirée avec un temps toujours humide sur la plupart des régions, le vent va forcir sur toutes les régions du nord, notamment entre la Manche et la Belgique où on attend un coup de vent pour la nuit et de mercredi à jeudi, des côtes de la Manche jusqu'aux frontières allemandes, 80 à 90 km à l'heure dans les terres, localement 100, en particulier à proximité des rivages de la mer du nord. On va garder ce vent soutenu jeudi avec néanmoins le retour des éclaircies pour le nord du pays, encore quelques gouttes entre l'océan et les Alpes et un temps lumineux pour la Méditerranée mais avec du vent, toujours de la douceur pour cette journée, 13 à Paris, 15 à Bordeaux et même 21 degrés à Perpignan. Vendredi on va surveiller la tempête Younis qui devrait concerner l'Angleterre et qui va sans doute déborder sur les régions les plus au nord avec sans doute des rafales de 110 km à l'heure dans les terres du côté du nord Pas-de-Calais ou encore de la Belgique, 130 sur les littoraux, on affinera la trajectoire et l'intensité de cette tempête dans le bulletin de demain soir à l'avant. Un temps lumineux dans le sud et dans l'est où vous profiterez d'une journée vraiment digne du cœur du printemps, 16 à Strasbourg, 18 à Lyon et 19 degrés à Clermont-Ferrand. Le week-end avec un samedi plutôt lumineux, entre nuages et éclaircies, le retour de la pluie et à nouveau d'un vent fort par les côtes de la Manche. Ce temps pluvieux et venteux va s'installer dimanche dans le nord du territoire, ailleurs un temps plutôt nuageux, sauf en Méditerranée où le soleil sera de la partie. Et puis cette perturbation pluvieuse pourrait s'enfoncer sur le pays lundi, avant peut-être une amélioration à partir de mardi. Notez que tout au long de la période, c'est une relative douceur océanique qui va se maintenir. On prend la direction des Hautes-Alpes ce soir, où on a retrouvé le soleil dans le sud du massif alpin ce mardi. Après les fortes chutes de neige de la veille, il est quasiment tombé 30 cm ici sur la station Dorcière, qui a retrouvé de très beaux paysages hivernaux. Et ça fait du bien pour ces massifs qui subissaient une sécheresse depuis de longues semaines. Demain, nous serons le mercredi 16 février et nous fêterons la Sainte-Julienne. Bonne soirée à tous et à demain.